TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal D'accord À Ecole au Sénégal C'est facile d'une à carte de connecter TAPE Ecole au Sénégal Les leçons sont beaucoup plus déçus Bienvenue toujours sur l'école au Sénégal pour les cours d'écologie de la classe de seconde S On avait entamé le chapitre d'espèces et variations Nous allons poursuivre aujourd'hui avec la partie B qui est la notion de variation Nous avions vu la définition ainsi que les différents types de variations On avait entamé l'étude à partir d'exemples précis pour comprendre les variations qui peuvent être quantitatives ou qualitatives Maintenant, nous avons, après ces exemples, passé à la représentation graphique histogramme, diagramme en bâton ou polygone de fréquence Aujourd'hui, nous allons terminer avec le calcul des paramètres caractéristiques d'une distribution de fréquence Nous verrons tout à l'heure qu'il y a deux types de paramètres Il y a des paramètres de position qui permettent de terminer la valeur de la variable et des paramètres de dispersion qui permettent d'évaluer l'écart par rapport à la valeur moyenne Les paramètres de position, il s'agit du mode et de la moyenne arithmétique Et pour les paramètres de dispersion, nous allons prendre l'écart moyen plutôt arithmétique la variance et nous le verrons en dernier lieu ce qu'on appelle l'écart type Donc, ce programme, nous allons l'étudier à partir d'un exemple d'étude que vous avez ici à partir de cet exemple de tableau Donc, sur ce tableau, nous avons choisi dans un village le nombre d'enfants par femme et dans le village, donc, les enfants Donc, il y a des femmes, évidemment, sans enfants On parle évidemment des femmes à l'âge d'avoir des enfants Donc, il y en a qui n'ont pas d'enfants C'est la barre de zéro Donc, ici, vous devinez que c'est la classe XI XI Avec donc Pas d'enfants Un enfant Deux, trois, quatre, cinq Et six Donc, le maximum, ici, dans le village qu'on a choisi comme exemple d'étude C'est six enfants Pour une seule femme Donc, le nombre de femmes va évidemment correspondre à l'effectif Qu'on peut également appeler la fréquence Donc, ici, ça c'est l'effectif Ou, n'est-ce pas, la fréquence qu'on peut noter FI Donc, les valeurs, donc, montrent ici qu'il y a 27 femmes En âge d'avoir des enfants Qui n'en ont pas 19 femmes Qui ont un seul enfant 41 femmes Qui ont deux enfants 19 femmes encore Qui ont trois enfants Sept femmes Ont quatre enfants Quatre femmes seulement Ont cinq enfants Dans les villages considérés Et deux femmes ont six enfants Ce qui est logique Donc, nous allons À partir de cet exemple d'étude Qu'il faut comprendre Parce que c'est l'exemple d'étude C'est ça, notre tableau De distribution de fréquences Et le tableau de distribution de fréquences Donc, nous permet d'avoir Les deux paramètres importants À savoir la classe Et ici, l'effectif Vous pouvez vous amuser Par rapport au cours précédent À définir ici Est-ce que nous avons une série continue Ou une série discontinue Évidemment, la réponse C'est qu'on a affaire à une série discontinue Puisque la classe X ici La variable ne peut pas prendre De leur décimale Puisque nous avons donc Il y a des valeurs en diable Donc, on a soit un enfant Deux enfants On peut avoir 3,5 ou 4,5 Donc, voilà pour le tableau Que nous allons étudier Comme tableau de distribution de fréquences C'est à partir de ce tableau Que nous allons calculer Donc, les différents paramètres En application numérique On profitera de l'occasion Évidemment Pour définir ces différents paramètres Le premier paramètre Donc, est un paramètre de position Qu'on appelle le mode Donc, d'abord Qu'est-ce que le mode ? Le mode, c'est La classe qui a l'effectif Le plus élevé Donc, si vous regardez le tableau Le maximum de femmes A deux enfants Donc, le maximum de femmes A deux enfants Donc, ici On a la classe modale La classe modale Qui est La x égale Égale 2 Donc, c'est la classe xy égale 2 Qui est la classe modale Vous remarquerez que On a ici Un seul mode Donc, une seule classe modale Donc, dans ce cas On dira que La série est Unimodale Donc, une série Qui a Un seul mode Est qualifiée de série Unimodale Le contraire C'est Quand il y a deux modes On parlera de Série Bimodale Bimodale Donc, une série Est qualifiée de bimodale Lorsqu'il y a Donc, deux modes Au-delà On parlera De série Plurimodale Qui en fait Commence à partir de deux Logiquement Donc, série Plurimodale Selon le nombre de Parce qu'on aurait pu avoir 41 femmes Qui ont deux enfants Et 41 femmes également Qui ont Un enfant Ou pas d'enfant Donc, ici Selon le nombre de modes Vous avez Comme j'ai dit Une série unimodale Un seul mode Bimodale Deux modes Et au-delà Ou deux classes modales C'est plus précis Et au-delà On parlera De séries Plurimodales Donc, voilà pour Le premier paramètre Donc, qui comme je l'ai dit Est un paramètre de position Qui s'oppose Donc, au paramètre de dispersion Et qu'on appelle Le mode Donc, pour la classe Ou les classes Modales Le deuxième paramètre Le deuxième paramètre Est appelé La moyenne arithmétique Donc, le deuxième paramètre de position Est appelé Moyenne Arithmétique La moyenne La moyenne Arithmétique La moyenne arithmétique Donc, permet d'avoir Donc, la valeur Intermédiaire moyenne Donc, de Ce qu'on appelle ici Notre variable Par rapport à notre variable Donc là Cette moyenne Qui est notée M On pointe également X bar Donc, il y a plus de notation La formule Que permet de la calculer Donc, somme d X i F i Sur Somme d F i Donc, voilà Une formule Qui nous permet De calculer La moyenne arithmétique Et dans cette formule X i C'est la valeur De la classe Valeur de la classe Et Si C'est La valeur Correspondante Donc, la fréquence Valeur correspondante Donc, la fréquence Autrement dit Donc, ici On aura Une somme De l'effectif 27 Et La classe 0 Plus La multiplication De l'effectif 19 Et la classe 1 Jusqu'à L'effectif 2 Et la classe 6 Donc, voilà Comment on calcule Ici, évidemment En bas Vous avez L'effectif total Ici, on a Un nombre de femmes Total Qui est égal A 119 Donc, nous allons proposer Après les définitions Et la formule Que vous voyez au tableau Nous allons proposer Maintenant A partir de notre tableau Le calcul Dans notre exemple D'études Quelle est la valeur Réelle De la moyenne Arithmétique Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz